Voici bien-aimés dans les seigneurs, nous voici encore de nouveau réunis autour de la parole de Dieu. Bonsoir et bonne fête d'ascension, c'est aujourd'hui, donc là voilà. Nous n'allons pas parler de l'ascension, mais nous allons parler d'autres choses. Autre chose, nous allons d'abord laisser la place à notre Dieu, que sa présence règne dans ces lieux et dans vos vidéos aussi, pour ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui regardent des rôles, donc que la paix de Dieu règne sur vous. Prions l'éternel, alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Très-Actionnaire, nous allons te dire merci, Père, de nous avoir donné encore la force. Hier, nous étions Père des infaibles, mais tu nous as rélevé la tête, tu dis, voilà, j'essaie que tu es à vos côtés jusqu'à la fin du temps. Seigneur, nous sommes très consacré, ta priance au milieu de nous, c'est un synonyme d'amour, d'épée, de la joie qui fait ta force et peut-être, parce que la joie de l'éternel sera notre force. C'est pour cela, Père, nous voulons chercher premièrement les volumes des cieux et tout le reste, Père, nous ne serons donnés pas dessus. C'est ce que nous voulons appliquer et nous voulons, Père, encore répandre ta parole dans le monde entier à travers des réseaux sociaux. Sois glorifié, Père, merci pour ta présence. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es au milieu de nous. Que ta parole se répande, Seigneur, et qu'elle ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté. Que tous ceux qui l'entendront, Seigneur, soient bénis et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous réunir sur ton Saint-Regard pour être à l'écoute de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour. Merci pour ta volonté infinie de chaque jour. Merci, car encore aujourd'hui, tu vas prendre soin de chacun de nous. Tu vas, Seigneur, nous fortifier à travers ta sainte parole qui est vraie. Et tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. Bénis-nous, Seigneur, nous visons présents. Et visite tous ceux qui vont regarder et écouter ta parole aujourd'hui. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent recevoir entièrement ta parole, la comprendre, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons commencer notre titre biblique pour aujourd'hui, jeudi 18 mai 2023. Voilà, voici. Mais je voulais vous rappeler, ce n'est pas des publicités, mais je voulais vous rappeler. Si vous êtes pour moi intéressé, il y a des vidéos qui sont sur YouTube à l'adresse Christian Delsau. Delsau, 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 Delsau. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui ? Nous allons parler de la fidélité. C'est pour cela que nous invitons le pasteur Christian de nous parler de la fidélité. Pasteur. Amen. Alors, quand on parle de fidélité, qu'est-ce qu'on pense ? On pense au couple, à l'infidélité. Alors, on ne va pas parler de ça. Si vous voulez voir les vidéos sur le couple, je pense qu'il y en a une ici dernièrement, qui s'est faite à Pénial. Il y a aussi la fidélité dans l'amitié. Mais on ne va pas en parler. On va parler de la fidélité au point de vue de Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est là toute la loi et les prophètes. Et donc, à partir du moment où on aime Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, eh bien, il n'y a plus d'infidélité. Alors, quand on parle de fidélité, nous pouvons commencer par le chapitre 24 de Josué et à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 14 à 17. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous, la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples, au milieu desquels nous avons passé. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel, craignez de lui déplaire en réponse à l'amour qu'il nous a prodigués et servez-le avec deux choses. Intégrité, que signifie le mot être intègre, c'est le contraire d'être corrompu. Corrompu d'entendement, corrompu par les biens du monde, corrompu, je vais dire, par sentimentalisme pour l'une ou l'autre personne que l'on favorise, intégrité et fidélité. Qu'est-ce que la fidélité ? La fidélité, c'est une chose qui est là et qui dure. Ça veut dire que si Dieu nous a rachetés, ce n'est pas pour nous devenir fidèles pendant six mois, fidèles pendant un an, c'est-à-dire fidèles jusqu'au dernier de nos jours. Parce que quand on parle de fidélité, on ne parle pas seulement, je vais dire, de ce que nous devons être par rapport à Dieu, parce que Jésus lui-même, il s'appelle fidèle et véritable. Ça veut dire que lui ne ment pas. Ce que ça vous dit, son bras l'accomplit. Les hommes souvent parlent en temps à travers et n'accomplissent rien. Ou alors, je vais dire, ils font, mais ils ne font pas ce que Dieu demande. La fidélité, c'est rester fidèle dans les paroles et dans les actions envers Dieu. Et la chose qu'ils lui disent, c'est « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. » Dans la Bible, il est marqué « Sortez du milieu d'eux ». Du milieu de qui ? Du milieu de la religion. Du milieu de la politique. Du milieu de tas de choses qui ne sont pas de Dieu. Si je me devais dire aujourd'hui, « Sortez de la religion. » Une religion où on adore des postures et des statuts, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu dit le contraire. Une religion où on met à côté de la Bible des dizaines de publications en disant, en tirant un verset par ici, un verset par là, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est dans la Bible. Et la Bible suffit largement. Des livres, j'en ai lu des dizaines. Et je peux vous dire que souvent, il y a de très belles choses et puis d'un seul coup, il y a ce qu'il faut pour descendre dans le séjour des morts. Eh oui. Alors, quand le chef d'une religion vous dit, « Je suis infaillible. » Ne te suivez pas. Parce que Dieu avait ses orgueilleux déjà. Quand on vous dit que tout écrit qui vient d'une religion est inspiré de Dieu, ne le croyez pas. La seule chose qui est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui a été faite chère. Jésus a dit, « Si vous mangez ma chair, si vous mangez la parole, si vous la buvez, si elle prend vie en vous, quand bien même vous mouriez, vous seriez quand même vivant. » Amen. Alors, « Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Dieu n'est pas un despote. Regardez ce que dit Josué au peuple. Il est le chef du peuple. Il a été nommé par Moïse lui-même à la demande de Dieu. Et il a reçu l'esprit que Moïse avait pour conduire le peuple, pour faire tomber les murailles de Géricault, pour traverser le fleuve alors que l'eau s'est arrêtée de couler pour passer avec les pieds au sec. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut choisir dans la vie. On ne peut pas servir deux mètres à la fois, c'est de l'infidélité. La fidélité consiste à suivre son maître. Vous savez, il y a parfois des inscriptions sur les fenêtres des gens que j'ai remarquées, où on préfère les chiens que les hommes. Souvent, un chien est fidèle à son maître. Et parfois même, il se couche sur la tombe de son maître et ne bouge plus. L'être humain, souvent, il a un pied qui bascule à gauche et à droite. Ça s'appelle de l'infidélité. Et s'il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et j'ai envie de vous dire, ne tardez pas. Parce que le Seigneur, lui, ne tarde pas à venir. Il prend patience. Mais sa patience a toujours des limites. Comme le disquant dit qu'il y a des seuils où Jésus ne bat plus. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux amouréens dans le pays desquels vous habitez. Ou votre petite religion qui dit le contraire de ce que Dieu dit. Et regardez ce que dit Josué. Josué est un homme fidèle. Vous savez pourquoi je le sais ? Parce que quand Moïse est monté sur la montagne, il n'a pas participé au veau d'or et à des débravations comme le peuple. Il a accueilli Moïse qui revenait de la montagne et lui a dit « J'entends un bruit de guerre » et l'Éternel lui a dit « Non, c'est le bruit d'un peuple en effervescence. » Quand ils sont allés visiter les espions, le pays promis par Dieu, les hommes sont revenus et ont dit « Il y a des géants, on ne veut pas rentrer. » Ils n'étaient pas fidèles dans la voie de Dieu. Josué et Caleb ont dit « C'est un bon pays où coule le lait, le miel. » C'est pour ça que Josué n'est pas mort pendant la traversée du désert alors que toute la génération est morte à l'exception de Josué et Caleb. Même Moïse a regardé le pays de loin mais il n'est pas rentré. Alors, lui qui est fidèle, il dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux car l'Éternel est notre Dieu. » Qu'est-ce que Dieu ? Quand l'Éternel est ton Dieu, qu'est-ce que Dieu ? Dieu est celui qui prend la première place dans ta nuit. Si c'est d'abord tes enfants et ensuite Dieu, tes enfants sont devenus des idoles, tu es un infidèle. Si c'est d'abord ta maison et ensuite Dieu, tu es un fidèle. Si c'est d'abord mammon et l'argent et ensuite Dieu, tu es un fidèle. Dieu doit toujours avoir la première place. Amen. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et j'ai envie de dire c'est lui qui nous a arrachés à la servitude du diable. De la maison de servitude, nous et nos pères. c'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. C'est lui qui nous garde pendant notre marche sur cette terre car nous sommes étrangers sur cette terre et nous sommes devenus des concitoyens de la cité céleste. Amen. Ça veut dire aussi que nous devons rester fidèles au Seigneur. pourquoi dans beaucoup d'églises n'y a-t-il plus la présence du Seigneur parce qu'il y a de l'infidélité dans les cœurs, dans les pensées, dans les actions et même dans la doctrine. Lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. nous aussi nous traversons au milieu des peuples. Pourquoi ? Ah, il y a d'abord les terriens. Vous savez ce que c'est que les terriens ? C'est une race qui se croit supérieure à tout, qui détruit tout sur la terre, qui, dès que quelqu'un est différent d'eux, qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il n'est pas comme les autres. Un, il y a sûrement le racisme, la méchanceté, il est un loup pour l'homme. Ensuite, qui a-t-il comme autre nation que nous traversons ? Pour nous, enfants de Dieu, nous traversons les lieux célestes, nous entrons où se trouve une autre population, ce sont les anges déchus. et nous marchons sur les scorpions et sur les serpents et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alors, quand je pense à cela, je me dis, c'est par des prodiges et des miracles et Dieu nous garde au milieu de ces nations. Alors, qui servirions-nous ? Nous avons le choix comme Josué, moi et ma maison nous servirons l'éternel ou alors je serre les idoles je serre ma fausse religion je garde mes mensonges et de toute façon je me sépare moi-même de Dieu. Je finirai dans les ténèbres et dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements de temps. Voyons maintenant les voix du Seigneur sans fidélité. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous donne des instructions, des préceptes, des commandements, des avertissements, c'est toujours des choses fidèles. Nous sommes dans le livre d'Epsomme chapitre 25 verset 8 à 10. Oui, nous sommes dans le livre d'Epsomme chapitre 25 verset 8 à 10. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux péchers la voie. Il conduit les âmes dans la justice. Il enseigne aux âmes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordes et fidèles pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. l'Éternel est bon et droit. Rappelez-vous un jour un riche vient près de Jésus et dit bon maître qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé ? Et Jésus lui dit il n'y a de bon que Dieu. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Le pécheur c'est celui qui a commis un péché. C'est quoi un péché ? C'est quand Dieu dit une chose et qu'on fait le contraire. c'est la désobéissance à la parole de Dieu aux ordonnances de Dieu aux conseils de Dieu. Il conduit les humbles. Comment pourrait-il conduire quelqu'un quand vous lui dites frère dans la Bible il est marqué ça je sais bien mais il ne faut pas tout prendre à la lettre il ne faut pas exagérer non plus quand même c'est Dieu qui n'est pas Dieu se contentera tu sais il n'y a pas de problème ça c'est de l'orgueil et Dieu abaisse les orgueilleux mais il élève les humbles qu'est-ce que c'est que l'humilité l'humilité c'est savoir reconnaître qu'on ne connait rien qu'on ne sait rien qu'on a tout à apprendre et que Dieu lui qui a créé la terre le ciel les étoiles le fil de la mort et tout ce qu'on peut imaginer toutes les sortes d'animaux de plantes qui existent sur la terre toutes les sortes de poissons nous pouvons dire que lui il sait de quoi il parle ça c'est l'humilité il conduit les humbles dans la justice et j'ai même envie de dire dans la justification il enseigne aux humbles sa voix tous les sentiers de l'éternel sont alors que sont les sentiers par lesquels il fait passer ceux qui sont humbles et qui le suivent la première chose c'est miséricorde rappelez-vous toujours que Dieu nous a fait miséricorde miséricorde signifie le pardon offert aux coupables et que là aussi être fidèle à Dieu c'est ne pas être comme cet homme à qui le roi avait pardonné pour sa dette et qui en sortant était en train de permettre en prison un autre qui lui devait de l'argent c'est dans les paraboles ça veut dire aussi que quand vous priez et que vous dites pardonne-nous nos offenses il écrit ensuite comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ainsi donc les sentiers de l'éternel nous apprennent à pardonner et nous apprennent que la loi de l'amour de Dieu c'est le pardon mais c'est aussi la fidélité qu'est-ce que c'est que la fidélité c'est être fidèle ça veut dire que si Dieu dit une chose quand Dieu dit une chose son bras l'accomplit vous pouvez dire oui et amen car la chose s'accomplira quoi qu'on en dise et il les conduit dans la miséricorde dans la fidélité c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'homme apprend à connaître le pardon qui lui est offert et la possibilité de devenir une nouvelle créature et bien la fidélité de celui qui est conduit par Dieu augmente et à son tour il devient fidèle n'est-il pas écrit que tout disciple est semblable à son maître si donc Jésus est fidèle et véritable le véritable enfant de Dieu il est aussi fidèle et véritable pour ceux qui gardent son alliance vous savez quand on se marie on a une alliance c'est ce qui scelle le mariage et quand on vient à Dieu Dieu traite une alliance avec nous nous obéissons il nous bénit nous désobéissons et bien parfois il se retire un petit peu il nous laisse marcher tout seul pour que nous comprenions que si Dieu se retire cinq minutes et bien nous ne sommes plus nulle part et ensuite quand nous revenons à des meilleurs sentiments alors il revient et c'est commandement aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous dit les commandements c'était pendant le temps maintenant c'est la grâce non messieurs c'est toujours mal de voler c'est toujours mal de mentir c'est une religion la véritable parole de Dieu elle dit que celui qui marche sur mon esprit ne pêche point pourquoi ? parce que rempli de l'esprit de Dieu il obéit à l'esprit de Dieu il est fidèle dans ce que l'esprit lui montre afin de devenir sanctifié et d'être saint alors Dieu manifeste sa fidélité nous sommes dans le psaume chapitre 30 verset 5 à 13 nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes chapitre 30 verset 5 à 13 chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin la légresse je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la force la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi écoute secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon Dieu je te louerai toujours c'est un roi le roi David qui parle et regardez ce qu'il nous dit d'abord il nous donne un conseil chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté il a fait une expérience ce qu'il appelle la colère en réalité Dieu a retiré sa main et l'a laissé aller tout seul car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie et vous remarquez que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion mais si l'un d'entre eux se repent change de vie et accepte Jésus et bien sa grâce c'est pas pour un petit temps c'est pour toute la vie on n'est pas chrétien pour Simon on est chrétien jusqu'au jour où Dieu coupe le fil de notre vie le soir arrive les pleurs et le matin elle a l'égresse regardez un petit peu je disais c'est un roi je disais je ne chancelerai jamais rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul que je ne prenne garde d'après avoir prêché de tomber ça veut dire qu'ici il disait je ne chancelerai jamais moi et un peu comme Pierre quand il dit au Seigneur quand tous t'abandonneraient moi je ne t'abandonnerai jamais l'orgueil et l'orgueil précède souvent la chute Pierre qui n'aurait jamais abandonné le Seigneur l'a quand même renié trois fois éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne et regardez il commence à monter en orgueil même moi et moi je ne chancelerai jamais et moi et moi et moi et moi tu cachas ta face c'est pas que Dieu n'était pas là mais Dieu ne s'est plus manifesté afin qu'ils comprennent qu'une fois que Dieu se retire et bien la chanson n'est pas la même malheureusement aujourd'hui dans beaucoup d'églises Dieu s'est retiré et malgré cela on veut donner le change on veut donner le change par quoi ? ben par toutes sortes de cultes que Dieu n'a jamais demandé et je fus troublé et quand il a compris que la présence de Dieu n'était plus avec lui et que Dieu se cachait il a commencé à avoir de la frayeur c'était un homme d'expérience il a vu comment le premier roi d'Israël Dieu s'était retiré de lui et comment il a fini il ne veut pas finir de la même manière j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours moi alors là maintenant il ne dit plus je ne tomberai jamais il dit viens mon secours aide-moi sinon je suis fini et tu as changé mes lamentations en allégresse il a changé ses pleurs en cris de joie tu as délié mon sac vous savez ce que c'est qu'un sac quand on a un litige avec quelqu'un qu'est-ce qu'on dit j'ai vidé mon sac oui mais le sac est toujours là il est pesant il est lourd à porter et si on ne dépose pas aux pieds du Seigneur et bien il est difficile de lever la tête vers le ciel quand on est chargé au point de devoir courber le dos Jésus est venu redresser ce qui était courbé tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon Dieu je te louerai toujours maintenant il ne dit plus je ne tomberai jamais je suis quelqu'un inébranlable non maintenant il dit je te louerai toujours je raconterai tes hauts faits je raconterai comment tu m'as délivré comment tu m'as relevé comment tu m'as sauvé comment tu as fait de moi une nouvelle créature je raconterai que sans toi je ne suis rien je raconterai que je ne peux m'appuyer que sur toi voilà la découverte qu'il a faite pourquoi ? parce que Dieu est un Dieu fidèle et que dans ces cas là et bien David n'avait pas été 100% fidèle il était devenu un peu orgueilleux Dieu l'avait abaissé pour un temps afin qu'il prenne conscience de sa situation qu'il se tourne vers Dieu et qu'en se tournant vers Dieu et en s'amendant Dieu puisse à nouveau le bénir alors on pourrait se poser la question qui bénéficie de la fidélité de Dieu alors nous sommes dans dans Esaïe chapitre 38 verset 18 à 21 nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe 38 de 18 à 21 ce n'est pas ce n'est pas la saison des morts qui t'es loue ce n'est pas la mort qui t'es célèbre ce qui sont descendus dans la fossée n'espèrent plus en ta fidélité les vivants les vivants celui-là qui t'es loue comme moi aujourd'hui le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité l'éternel m'a sauvé nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'éternel Esaïe avait dit qu'on apporte une masse des figues et qu'on les étangs qu'on les étangue sur l'hylucère et Ézéchias vivant Amen voilà l'histoire d'Ézéchias Ézéchias était malade à la mort et le prophète vient et lui dit donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir puis le prophète s'en va et pendant que le prophète est parti Ézéchias pleure sur son lit il se repent et Dieu arrête le prophète et lui dit retourne et il lui dit voilà Dieu va rallonger ta vie de 15 ans à quoi connaîtrai-je cela est-ce que le soleil avancera de 10 degrés ou reculera de 10 degrés il dira avancer de 10 degrés ça serait trop facile c'est naturel il suffit d'attendre alors que le soleil recule et le soleil recule à de 10 degrés et on fit apporter une masse de filles que l'on appliqua sur l'ulcère l'ulcère malin Ézéchias a ainsi guéri je vais vous raconter c'est une histoire vraie c'est un témoignage c'est un homme il avait des ulcères il avait des ulcères aux jambes et il avait déjà été voir les médecins on avait essayé plusieurs techniques des pommes noires et même des moulons pour manger les viandes qui étaient mortes et rien n'y faisait et puis un jour il a vu ce passage dans la Bible il est allé chercher les figues il les a mis dessus je ne dis pas que les figues guérissent les ulcères je dis simplement qu'il a eu la foi en Dieu qui s'est dit s'il l'a fait pour Ézéchias pourquoi il ne ferait pas pour moi et cet homme a fait cela il a fait un cataplasme avec les figues et son ulcère a guéri alors on voit que après ça cette bonne nouvelle de ce qu'il ne va pas mourir de ce qu'il va guérir qu'est-ce qu'il dira ce n'est pas le séjour des morts qui te louent c'est vrai parce que ceux qui sont morts par leurs enfants ne louent pas le Seigneur ils ne savent faire qu'une chose c'est se louer eux-mêmes ou attendre la louange des hommes rappelez-vous il y en a qui prient même de vous afin d'être admirés par les hommes ils ont déjà leur récompense ce n'est pas la mort qui te célèbre ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité une fois que le fil de la vie est coupé il n'y a plus aucun espoir rappelez-vous l'histoire du riche et de Lazare il y avait déjà un abîme tel qu'il est impossible que les uns passent d'un côté et les autres de l'autre contrairement au soi-disant purgatoire parce que le purgatoire c'est ici je vais dire un autre mot sur le purgatoire la sanctification et c'est quand on est vivant aujourd'hui que tous ceux-là ont été emmenés dans le paradis l'abîme est encore beaucoup plus grand il est donc impossible de passer d'un côté ou de l'autre ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité on dit toujours tant qu'il y a de la vie à l'espoir mais je vais te dire une chose si tu n'as pas Jésus dans ton cœur si tu ne vis pas pour Jésus si tu n'as pas accepté le sacrifice qu'il a fait tu es toujours mort par tes enfants si tu n'es pas vivant rappelez-vous ce que Jésus disait à Nicodème il a dit si tu ne nais d'eau et d'esprit tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux et si tu ne nais de nouveau tu ne peux même pas voir le royaume des cieux le vivant le vivant c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui autrement dit je me sens revivre je sens que l'éternel maintenant me bénit qu'il est avec moi le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité vous savez que c'est un commandement de Dieu enseignez-le à vos enfants l'éternel l'éternel Esaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on l'étende sur l'ulcère d'Ézéchias et Ézéchias vivra Amen Amen alors quand quand on médite le mal ou quand on médite le bien comment se traduit alors je vais dire la la réponse de la fidélité du Seigneur et là j'ai perdu mon passage non ça va nous sommes dans le livre des proverbes chapitre 14 versets 22 à 24 nous lisons la parole de Dieu dans le livre des proverbes chapitre 14 versets 22 à 24 ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité tout travail procure l'abondance mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette la richesse est une couronne pour les sages la folie des insensés est toujours de la folie Amen ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas alors tu médites et tu veux faire du mal à l'un ou à l'autre par des paroles par de la médisance ou tu t'égare tu t'égare parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu tu peux parler sur le dos d'un frère ou d'une soeur tant que tu veux mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité je veux dire autrement ceux qui méditent le bien c'est-à-dire ceux qui veulent faire pour les autres ce qu'ils voudraient bien qu'on fasse pour eux agissent avec Dieu car il n'y a de bon que Dieu et avec fidélité rappelez-vous que Jésus est le fidèle et le véritable ils agissent avec Jésus Jésus a dit je suis avec vous tous les jours le problème n'est pas de savoir si Jésus est avec nous le problème c'est de savoir si nous nous sommes avec Jésus tout travail procure l'abondance vous savez si maintenant vous devez semer dans votre champ si vous commencez à regarder le ciel et s'il pleut et si ceci et si cela celui-là ne sèmera jamais mais il ne récoltera jamais non plus alors le travail procure l'abondance mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette oh je vais faire ceci je vais faire ça je vais faire ça déjà petite parenthèse Dieu voulant parce que si Dieu ne veut pas à quoi ça sert de dire l'année prochaine nous ferons ceci nous irons là-bas et nous irons là-bas rappelez-vous cet homme qui avait un grand jet dans ses greniers déjà pour des années à vivre maintenant sans travailler et là lui-même un ange lui dit insensé que tu es aujourd'hui même ton âme te sera redemandée et tout ce que tu as semé pour qui pour qui se rassent la richesse est une couronne pour les sages de quelle richesse on parle de l'or de l'argent dans les derniers dans les derniers temps les riches ont amassé de grands trésors ils ont privé même les ouvriers de leur salaire il est écrit votre or et votre argent vont brouiller comme la teigne comme la rouille on parle ici de la véritable richesse on parle du véritable trésor là où est ton coeur là se trouve ton trésor si tu as des bonnes choses dans ton coeur tu vas tirer des bonnes choses de ton trésor si tu as des mauvaises choses tu vas tirer des mauvaises choses la richesse est une couronne pour les sages qu'est-ce que de la sagesse la sagesse c'est le seigneur c'est celle qui a bâti sa maison qui a taillé ses sept colonnes la folie des insensés est toujours de la folie l'insensé parle je vais dire et essaye de convaincre d'une chose sauf que une folie est toujours une folie et je vais vous dire une chose messieurs les chrétiens messieurs les pasteurs l'homosexualité n'est pas une sagesse ce n'est pas de l'amour c'est une abomination devant Dieu que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas je n'ai pas dit qu'il fallait les persécuter pour les accueillir comme des simples pécheurs qui doivent aussi passer par la repentance les mariages avec divorcés et divorcés ne sont pas agréés de Dieu que vous le vouliez ou non sauf sauf si la personne a divorcé dans le monde avant de devenir chrétienne et qu'ensuite une fois chrétienne elle est allée voir si elle pouvait se remettre avec son conjoint et que le conjoint refusait là elle est parfaitement libre ah mais c'est vrai dans notre église ce n'est pas comme ça alors vous ne suivez pas ce que Dieu dit la richesse est une courante pour le sage la folie des insensés est toujours de la folie vous savez que j'ai rencontré des pasteurs qui croyaient qu'il y avait des petits hommes verts des extraterrestres le seul extraterrestre que je connaisse c'est Dieu c'est Jésus c'est le Saint-Esprit c'est les anges c'est les archanges ils sont au-dessus de la terre ils sont célestes alors la folie des hommes c'est toujours un jour j'ai entendu un pasteur il disait au départ une amible un tétard et ensuite l'évolution n'est pas une science c'est une théorie d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit toujours la théorie de l'évolution la création n'est pas une théorie c'est un fait qui nous est raconté dans la parole de Dieu l'homme a toujours été homme c'est un taxon vous ne descendez pas du singe le singe de Dieu c'est le diable c'est l'imitateur il n'a rien d'un homme c'est juste un ange qui a perdu sa dignité qui est devenu un esprit errant alors quand on parle de la fidélité la fidélité elle peut prendre parfois une forme de violence pourquoi parce que celui qui est fidèle il ne va pas vous raconter des briques et des brocs et n'importe quoi vous savez il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont aucune fidélité si dans l'assemblée vous avez des chrétiens qui veulent je vais dire de la dutère et bien on acceptera la dutère dans l'église s'ils veulent je vais dire de l'impudicité on acceptera de l'impudicité dans l'église il faut faire plaisir au peuple mais le véritable fidèle parfois il peut blesser mais il vaut mieux être blessé par le fidèle que d'être entraîné par l'infidèle alors nous sommes dans le proverbe chapitre 27 verset 5 et 6 nous lisons le livre le proverbe chapitre 27 verset 5 et 6 mieux vaut une répémante ouverte qu'une amitié cachée le blessure d'un ami prouve sa fidélité mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs nous sommes dans le livre des proverbes écrit des siècles et des siècles avant la venue de Jésus mieux vaut une réprimante ouverte qu'une amitié cachée de quoi parle-t-il en fait on fait semblant d'être ennemi mais en fait on est amis ou alors on est amis en cachette et comme ça ça permet de je vais dire de parler sur le dos de l'autre avec l'autre et puis venir comme un petit ami alors mieux vaut une réprimante ouverte mieux vaut quelqu'un qui t'aborde et qui te dit en face non c'est pas comme ça les blessures d'un ami prouvent sa fidélité les blessures de Jésus prouvent qu'il est fidèle elles prouvent qu'il nous a aimés au point de prendre le prix ou plutôt la punition que méritait nos péchés sur cette croix du calvaire mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs bonjour maître un bisou et Jésus de dire c'est par un baiser que tu me trahis Judas il y a tant de gens qui font bébel vous savez il y a un proverbe chez nous qui dit que tout flatteur vit au dépense de celui qui l'écoute le corbeau et le renard beaucoup de gens sont des flatteurs parce qu'ils veulent essayer d'obtenir quelque chose de vous mais le véritable ami il ne va pas aller par quatre chemins il va peut-être vous blesser dans ses propos mais ça veut dire qu'il est droit ça veut dire qu'il dit la vérité qu'il dit ce qu'il pense et vaut mieux la blessure d'un ami que le baiser d'un ennemi alors la foi en la fidélité oui parce que quand Dieu fait une promesse il faut avoir confiance dans cette promesse ça fait partie de la fidélité si je n'ai pas confiance ça veut dire que je n'ai pas confiance dans la fidélité de Dieu et là nous sommes dans Hébreu chapitre 11 verset 11 et 12 nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 11 à 12 c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter parlons de Sarah elle était en âge avancé c'était une vieille femme et Dieu lui a promis qu'elle aurait un fils d'abord elle a ri et quand l'ange lui a dit pourquoi ris-tu elle a dit j'ai pas ri mais elle avait ri et à mon avis ça a dû la marquer comment c'est-il que je ris puisque je suis dans une autre pièce et puis là elle a commencé à croire elle a dit si cette parole vient de Dieu ce que Dieu dit est oui et amen donc je ne peux que croire que la chose va s'accomplir parce que ce que sa bouche dit son bras l'accomplit et parce qu'elle a eu la foi dans la fidélité des promesses de Dieu la chose a pu se produire ainsi donc parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse elle a cru dans la fidélité c'est-à-dire que Dieu ne ment pas quand il dit une chose il le fait aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune fidélité dans rien même dans le monde ils parlent oui ça va il te faut un coup de main et après quand tu es un coup de main là il n'y a personne eh oui c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles des cieux alors ça veut dire que quand on a la foi dans la fidélité de Dieu savoir que Dieu est fidèle beaucoup de de pasteurs aujourd'hui même n'ont plus la foi dans la fidélité de Dieu ils n'ont pas confiance en les promesses du Seigneur alors comme ils ont perdu la confiance dans les promesses du Seigneur ils vous disent oui mais ça c'était pour dans le temps oui mais ça c'était avant maintenant c'est fini ce que ça bouge dit son bras la courbe quand il dit vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins il ne ment pas il dit la vérité mais il dit avant celui qui croit en son nom ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras s'accomplir elle a cru et ça s'est accompli en dépit de toute logique médicale et parce qu'elle a eu la foi la confiance dans la fidélité de Dieu ce que Dieu lui a promis s'est accompli mais si tu n'as pas confiance dans la fidélité de Dieu autrement dit si tu n'as pas la foi dans les paroles de Dieu rien ne peut se faire quand on te propose une chose si tu n'as pas confiance tu ne le fais pas tu as beau encourager de dire oui c'est bien c'est pas mal mais une fois que tu es parti tu dis ça ne va pas la tête alors Dieu nous donne des occasions d'agir fidèlement parce que être fidèle c'est aussi agir Dieu n'est pas un Dieu mort Dieu est un Dieu d'action ce qui veut dire que quand on parle de fidélité ce n'est pas seulement un sentiment regardez ce que disait Jacques montre-moi la foi sans les oeuvres et je te montrerai la foi par les oeuvres tu vois que la foi est agissante la foi n'est pas morte ainsi donc quand on a la foi dans la fidélité on agit aussi fidèlement nous sommes dans le troisième livre de Jean verset 1 à 8 oui nous lisons le troisième livre de Jean de Louis premier vaccin l'ancien Agaïus le bien-aimé que j'aime dans la vérité bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'étant de ton âme j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi de manière dont tu marches dans la vérité je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité bien-aimé tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de la charité en présence de l'église tu feras tu feras bien de pouvoir aller au voyage d'une manière digne de Dieu car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être oubliés avec eux pour la vérité Amen alors c'est l'ancien qui parle à Gaius et regardez comment il l'appelle le bien-aimé que j'aime dans la vérité je ne parle pas dans mon sexualité le bien-aimé que j'aime dans la vérité il l'aime parce qu'il est dans la vérité bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme il constate que tous les gens qu'il rencontre et avec qui il travaille rendent témoignage de ce que cet homme travaille fidèlement dans le Seigneur j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi ils ont rendu témoignage de ce que tu n'es pas une apparence de ce que tu n'es pas une double personnalité mais de ce que tu es véridique dans les actions et dans la foi de la manière dont tu marches dans la vérité il n'est pas question de rester sur place et de dire je crois en Dieu il est question de marcher avec Jésus il y a un beau cantique qui dit je marche avec Jésus pas à pas sur les trois chemins je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité bien-aimés tu agis fidèlement tu agis avec fidélité tu ne t'écartes ni à gauche ni à droite ni de la doctrine ni des actions ni des paroles dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ta charité remplacer le mot charité aujourd'hui charité ça veut dire tendre la main mais là c'est pas tendre la main ont rendu témoignage de l'amour que tu as pour ton prochain en présence de l'église tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu car c'est pour le nom de Jésus Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens nous devons donc accueillir des tels hommes afin d'être ouvriers avec eux dans la vérité on parle ici d'hommes qui ont tout quitté pour suivre Jésus alors ce que Dieu dit s'accomplit fidèlement nous sommes dans Esaïe chapitre 25 et nous lisons là le verset 1 nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe chapitre 25 verset 1 ô éternel tu es mon Dieu je t'exalterai je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses tes dessins conçus à l'avant se sont fidèlement accomplis Amen Dieu accomplit fidèlement ce qu'il promet tenez prenons l'exemple du psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné première parole de Jésus sur la croix Elohi Elohi lama sabachthani c'est à dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné dans ce même psaume il est inscrit ils ont percé mes mains ils ont percé mes pieds ils se tirent mes vêtements au sort ma tunique au sort ils se partagent mes vêtements c'est tout ce qui s'est passé au pied de la croix quand je pense à cela tout ce que Dieu a inscrit est arrivé regardez depuis que je suis né jusqu'à à peu près une trentaine d'années qu'est-ce que j'ai entendu on va arriver au bout du tunnel ça va aller mieux vous allez voir tout le monde va s'améliorer grâce à la technologie et puis un jour je suis devenu chrétien et j'ai vu ce qu'il y avait dans la Bible et c'est par luisant les hommes deviendront un blasphémateur irreligieux amis de l'argent ennemi les gens de bien il y aura des guerres des bruits de guerre des tremblements de terre des pestes et tout ce qui a été marqué il y a plus de 2000 ans dans ce livre c'est maintenant c'est maintenant ce que Dieu dit s'accomplit fidèlement sans rien retirer quand il dit que le soleil va brûler les hommes ça a déjà commencé depuis quelques années les gens qui travaillent sur les chantiers et qui souvent travaillent en torse nu à tort d'ailleurs eh bien on les retrouve vers 50, 55 ans avec des cancers dans la peau brûlés par le soleil alors pour manifester parce que vous savez il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qu'est-ce qu'elles recherchent ? on va bientôt arriver à la Pentecôte et elles recherchent la puissance de Dieu alors Seigneur remplis-moi de ton esprit Seigneur baptise-moi de ton esprit Seigneur ceci Seigneur cela mais Dieu manifeste sa puissance et pour qu'il la manifeste il faut déjà être fidèle parce que si on n'est pas fidèle Dieu ne manifeste rien du tout alors ce sera le dernier passage que nous prendrons regardez on va loin donc c'est pas dire que c'est connu depuis le Nouveau Testament nous sommes dans le premier livre de Samuel et nous lisons le verset 24 et 25 dans le chapitre 12 à Samuel 12 verset 24 et 25 chapitre 12 verset 24 verset 24 verset 25 craignez craignez le mal éternel nous sommes dans 1 Samuel chapitre 12 verset 24 à 25 craignez le mal éternel et servez le fidèlement de tout votre coeur car voyez et quelle puissance il déploie parmi vous même si vous faites mal vous périrez vous et votre voix Amen nous sommes dans 2 Samuel et voilà le conseil qu'il donne et c'est le conseil que je donnerai ce soir à tout enfant de Dieu à tout pasteur à tout ancien à tout diacre à tout prophète à tout apôtre marquez là je mets entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font appeler apôtre c'est pas vraiment apôtre qu'on devrait les appeler alors craignez seulement l'éternel et servez-le fidèlement servir fidèlement quelqu'un c'est obéir à ce quelqu'un c'est entrer dans la volonté de cette personne afin que s'accomplissent ses desseins de tout votre coeur pas de temps en temps quand j'ai le temps de tout votre coeur car voyez regardez pour les gens qui servent Dieu fidèlement car voyez quelle puissance ils déploient parmi vous ça veut dire que vous demandez la puissance mais comment pourrais-je dire comment Dieu pourrait-il agréer agréer vos prières même vos holocaustes si vous n'obéissez pas à sa parole ce que Dieu demande c'est de l'obéissance et de la soumission à sa parole ce que Dieu demande ce sont des véritables convertis ce que Dieu demande ce sont des gens qui vont servir de tout leur coeur fidèlement le Seigneur et là la puissance de Dieu vous n'aurez pas à dire Seigneur fais ceci fais cela le Seigneur voit ils sont de votre coeur ils sont de vos reins il voit que vous voulez le servir fidèlement il remplit vos coeurs de sa parole le Saint-Esprit vient alors prend de ce qui est au Père et vous l'apporte et à ce moment là la puissance de Dieu se manifeste au milieu du peuple mais quand le peuple est divisé quand l'un sert Dieu à moitié l'autre au quart l'autre au trois quarts l'autre vient pour faire plaisir à son copain l'autre il vient là parce qu'il voudrait bien avoir quelque chose comprenez bien que Dieu ne peut pas agir dans ce cas là si maintenant l'arbre est pourri et si même les racines sont pourries quel fruit peut-il pousser là-dessus il faut que la racine soit pleine de vie c'est Jésus Christ la résurrection et la vie c'est lui qui est le cèpe et c'est la sève du cèpe qui coule dans les serments c'est nous les serments c'est pas l'inverse aujourd'hui on voudrait être les sètes et Jésus n'a qu'à le cède de sa mort qui suit et qui fait ce qu'on lui dit c'est pas comme ça que ça marche Dieu a donné une parole et il nous demande de le servir fidèlement de tout notre coeur mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez il nous fera les plus des sujets vous n'aurez même pas besoin de le demander cherchez d'abord le royaume la justice de Dieu toutes choses vous seront données en plus mais si vous faites le mal vous périrez vous et votre roi je veux dire autrement si maintenant vous obéissez de tout votre coeur à l'éternel votre roi c'est Jésus mais si vous faites le mal votre roi c'est l'antéchrist et le diable vous et votre roi vous périrez un jour et vous serez jetés dans les torts dans le feu quitte chez ta journée Amen Amen Voici un l'oréenal on vous laisse le temps de voir de regarder et de visualiser cette vidéo donc que Dieu vous bénisse vous remer la fin d'une chose qui est son commencement nous sommes là donc tous les jeudi nous sommes là pour faire les études bibliques à travers des réseaux sociaux poser vos questions si tout abonnez-vous massivement comme ça vous allez recevoir des vidéos en premier donc je vous conseille si vous voulez regarder encore d'autres vidéos c'est si YouTube commencer par une vidéo et pour savoir souffrir les autres la petite vient à manger ce qu'il dise dit de français donc commencez par une vidéo et vous allez voir encore d'autres titres qui sont là dans l'adresse c'est Christian Delisso sur YouTube donc Delisso c'est D-E-L S-A-U-X et ces places si vous venez vous voulez nous rejoindre vous venez à Péniel la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel nous sommes là nous avons une mission avec notre Dieu qui est aussi le vôtre donc venez participer massivement abonnez-vous pour recevoir des vidéos et nous voulons conserver ces bons moments que nous avons passé avec notre Dieu avec cette prière prions l'éternel Dieu merci Dieu de nous avoir révélé merci de nous avoir donné la force éternel Dieu nous voulons rester fidèles envers toi éternel Dieu n'espère que c'est toi qui nous as choisi éternel Dieu pour ta fidélité et ta miséricorde éternel Dieu nous avons eu des grâces il mérite éternel Dieu tu nous as pris Péter de la boue où nous étions tu nous as lavé par ton propre sang et tu as effacé tous nos péchés par ton propre sang alors nous sommes convaincu Péter de Saint Christ dans l'honneur l'espérance et la gloire nous devons notre tête Péter de Saint pour marcher vers toi pas vers le monde mais vers toi nous te bénissons nous te glorifions encore Péter de Saint le béni et si la bonne Péter de Saint le béni des familles qui vont encore nous qui nous suivent de prouver de loi nous te sanctifions Péter de Saint nous voulons que Père aussi que ces gens-là puissent venir encore témoigner à ta faveur pas à notre faveur mais à ta faveur c'est pour cela que ta gloire se manifester Péter de Saint dans ce monde nous sommes la Péter de Saint béni aussi notre chemin des retours de prouver de la Péter de Saint garde nos familles parce que ta main n'est pas contre pour te sauver c'est pour cela nous voulons te lever cette prière dans les nôtres précieux de notre Seigneur et de notre Seigneur et de notre Seigneur et de notre Seigneur et de notre Seigneur Amen Éternel notre Dieu notre Père ta parole est la vérité ta parole est la vie elle est une lumière sur notre sentier c'est la révélation de tes paroles qui est claire Seigneur aujourd'hui tu nous racontes comment tu es fidèle quand un Dieu fidèle appelle un infidèle c'est pour qu'il devienne infidèle Amen donne-nous Seigneur d'être fidèle et véritable comme toi tu l'es Seigneur afin que nous puissions partager avec toi et que tu puisses partager avec nous tes bienfaits tes bénédictions ton esprit ta puissance afin que dans ton église Seigneur il se passe des choses que nous ne pourrons même pas imaginer car tout au-delà de tout ce que nous pensons de tout ce que nous imaginons tu n'as pas changé Seigneur ce sont les églises qui ont changé ce sont les chrétiens qui ont changé ce sont les pasteurs qui ont changé c'est pourquoi Seigneur nous voulons revenir à cet amour premier nous voulons revenir à cette église première qui marche avec la puissance et la fidélité du Seigneur afin que se réalise ton plan pour chacun d'entre nous et que toute la gloire t'en revienne gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit Amen Amen Merci éternel Tout-Puissant pour cet instant béni de sa fin présence merci car aujourd'hui à travers cette étude publique tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit tu nous as donné l'enseignement sur la fidélité car ta parole est vraie elle est une langue sur notre sentier donne-nous Seigneur de nous détourner du mal et de suivre le bon chemin avec fidélité équité droiture et justice afin de ne pas périr comme tu le dis dans ta sainte parole nous voulons Seigneur te suivre et mettre en pratique cette parole et faire ta volonté comme tu le désires mon Dieu dans le bon nom de Jésus Christ agis dans le coeur de tout un chacun de tous ceux qui aujourd'hui vont écouter ta voix vont entendre ta parole travaille leur coeur afin qu'ils comprennent cette parole mais surtout qu'ils la méditent et la mettent en pratique afin que eux aussi soient bénis par toi au Dieu du puissant par toi Jésus Christ par toi Saint-Esprit Amen Voici nous sommes arrivés à la fin donc on est là poser vos questions liker poser les questions nous allons vous répondre et nous allons faire encore des études publiques à travers des questions posées donc voici on vous aime bien je peux aussi vous appeler mes bien-aimés qui nous suivent donc soyez les imitateurs aussi de Jésus Christ donc voici aujourd'hui nous avons vu comment on peut être fidèle comment Dieu nous recommande d'être simplement fidèle et puis le reste Dieu le fera quant à nous aujourd'hui on vous dit bye bye